Hey salut à tous, c'est Marius Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars Alors ça fait plus d'un an que j'ai pas sorti de vidéos Brawl Stars Le jeu depuis maintenant 2-3 mois revient très à la mode Il y a beaucoup de gens qui jouent Le jeu a fait beaucoup de progrès je trouve Et surtout la communauté revient Donc je me suis dit pourquoi pas refaire des vidéos Brawl Stars par-ci par-là J'espère que le contenu vous fera plaisir Avant que la vidéo commence n'hésitez pas à liker et à vous abonner Ça me ferait extrêmement plaisir N'hésitez pas aussi à lâcher des petits commentaires par-ci par-là Vous captez Maintenant on passe à la vidéo Alors le sujet de la vidéo est quel mode pour monter un Brawler rentrante Donc quel mode choisir si vous voulez monter un Brawler rentrante Alors c'est mes conseils personnels J'ai pas eu d'avis sur la communauté Brawl Stars Mais j'ai beaucoup d'expérience sur le jeu J'ai à peu près 43 000 trophées J'ai à peu près 2000 heures de jeu sur le jeu Bon je me lave, vous en faites pas Je me lave Ça fait plus de 5 ans que je joue à ce jeu Donc les 2000 heures je les ai pas faites en un an ou deux Non, sur à peu près 5 ans Bon voilà je suis plus un joueur ancien sur Brawl Stars Et depuis 2-3 mois j'y rejoue Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo Comment monter un, quel mode pour monter un Brawler rentrante Peut-être que ça vous fera plaisir Donc avant de monter un Brawler Il faut regarder la map de n'importe quel mode Moi c'est mon premier conseil Parce que si la map est ultra ouverte Vous allez pas jouer un tank Vous allez pas jouer boule Enfin voilà Il faudra, si la map elle est ouverte Donc je vous mettrai des exemples de maps dans la vidéo Il faudra, si la map a vraiment Il y a pas beaucoup de, elle est très ouverte Et bah il faudra jouer des Brawlers Comme Polly, Brock, Colt, Bell Tous ces Brawlers là Et si la map est ultra fermée Avec beaucoup de buissons Je pense à Caverne Buenante Donc je sais pas si elle est encore sur le jeu Au moment où je tourne la vidéo Mais voilà une map par exemple Caverne Buenante Il faudra jouer des Brawlers comme Shelly Ou même des lanceurs Parce que les lanceurs Vu que la map est ultra fermée Et qu'il y a beaucoup de murs Bah les lanceurs ce qu'ils peuvent faire Bah ils peuvent attaquer les tanks Sans se prendre de dégâts Donc ça c'est ultra intéressant Donc ça c'était le premier conseil Et maintenant on va passer au mode numéro 1 Donc le mode numéro 1 C'est le mode prime Alors pourquoi prime ? Parce que prime en soi Déjà si vous avez des bons random Qui ne meurent pas beaucoup Qui savent gérer leur vie Etc Vous avez de grandes chances de gagner Parce que énormément de gens Lansent en prime en random Ca déjà c'est un désavantage Pour l'équipe adverse Et un gros avantage pour vous Ca c'est très bénef Et ensuite Pourquoi lancer en prime ? Et bah tout simplement Parce que Il faut quand même Un petit peu de compétence Mais vous n'êtes pas tout seul Comme par exemple En survivant En survivant Si vous mourrez Il n'y a personne Pour récupérer vos trophées Ou quoi Là si vous mourrez Vous avez encore Deux bons teammates Avec vous Si vous l'avez choisi Si vous lancez en random Et bah C'est au random De faire le taf Si vous mourrez Mais ça franchement Ca peut être un gros avantage Le prime C'est un mode Qui peut être assez compliqué Si on est vraiment en trophée Si on est au dessus De mille 1100 trophées Là ça peut vraiment Commencer à être compliqué Mais si on rush Un brawler en 30 Et qu'on a des très bons random Avec nous Ca peut être un gros avantage Le mode numéro 2 Les gars Pour moi C'est le mode Surveillon du haut Alors bien sûr Faut regarder la map Encore une fois Pour regarder si elle est ouverte Fermée Quel brawler choisir Etc Une fois que vous avez tout ça Vous prenez Encore une fois Un random Avec vous Parce que Forcément On va pas lancer En survivant solo Voilà je dis tout de suite Le survivant solo Pour rush à rentrante C'est très risqué Parce que comme vous savez Sur le jeu Il y a énormément De gens qui team Et ça Je trouve ça horrible Ca ruine Le survivant solo Parce qu'au problème De Brawl Stars Le survivant solo C'était tout le monde Se battait Et puis le plus fort Avait les plus 10 Maintenant C'est vraiment Celui qui a le plus de chance Qui essaye De vraiment De team au maximum Et qui est vraiment Le dernier à mourir Après que Ceux qui sauf Ceux qui sont tous Team meurent Gagne Les bandits Trovés Donc voilà Le survivant solo Ne choisissez pas Ce mode Choisissez le survivant duo Parce que là Encore une fois Si vous avez Un bon teammate Que vous savez bien Faire les routes A tout ça Etc Et bah vous avez De grandes chances De gagner De dominer Alors bien sûr Mon petit conseil En survivant Duo C'est d'abord D'aller chercher Les boîtes Où vous en fichez Des adversaires Faut tout le temps Aller prendre Les boîtes Au mid Parce que souvent Il y a plus de boîtes Au mid Mais bien sûr Faut aller Tous les deux Parce que si Si quelqu'un Il va tout seul Là Il peut directement Se faire tuer Parce qu'il sera En situation De 2 v1 Ou Plus grave De 4 v1 Et ensuite L'autre teammate De devoir attendre 15 secondes Que l'autre Que celui qui est mort Soit Réa Et ça peut être Un gros désavantage Pendant la partie Donc aller directement Rocher les boîtes Et ensuite Essayer de De prendre team Par team Si vous voyez Que vous allez être Encerclé Et bah Essayez vraiment De vous mettre Dans une zone fermée Comme ça Ça vous protégera Un petit peu Sauf si bien sûr En face Il y a un colt Et que le colt Bah casse les murs Ça serait vraiment dommage Et là Pas de chance Le 4 v2 Va mal tourner Et votre team Meurt Mais ça Ça arrive vraiment Très rarement Et maintenant Les gars Le troisième Et le dernier mode C'est le mode Braquage Alors Encore une fois Je vous le dis Lancez forcément Avec des teammates Faut pas lancer Avec des random Si vous lancez un random Vous pouvez tomber Avec n'importe quel brawler En braquage Il y a des mecs Qui prennent Mortis En braquage Il y a des mecs Qui prennent Gus en braquage Le brugus encore Enfin C'est vraiment éclaté Pour moi Mais ça peut quand même Servir avec son bouclier Mais bon Ça fait pas grand effet Ça fait pas beaucoup D'effet Pendant la partie Alors là Par contre Pour moi Tous les brawlers Sont presque autorisés Colt C'est autorisé Dans toutes les maps Brock aussi Jesse C'est le brawler Le plus cheaté Pour moi En braquage Avec son hypercharge Mais franchement Vous faites comme vous voulez Ce que je vous conseille C'est de prendre des brawlers A longue portée Et qui font beaucoup de dégâts Ne prenez par contre Pas poli Parce que poli Ça fait En fait Les balles Ne transpercent pas Par exemple Les balles de Nita Une attaque peut transpercer Et donc peut attaquer Deux adversaires L'attaque de poli Ça va juste mettre Un gros dégât Mais bon Le boule Même s'il se prend trois coups Je pense qu'il sera encore en vie Vous pouvez prendre Belle Par contre Parce que Belle Elle son attaque Il y a une petite boule Je sais pas comment ça s'appelle Mais il y a une boule électrique Qui peut passer D'un adversaire à l'autre Et ça Ça peut être très cheaté Si Si il y a une belle avec vous Moi ce que je vous conseille C'est d'abord D'aller défendre Votre coffre Et franchement Dès qu'il n'y a plus personne Dès que vous avez buté Les trois mecs en face Vous foncez vers le coffre Vous attaquez Et vous continuez d'attaquer Et si vraiment La game est hyper serrée Un brawler Va défendre le coffre Et deux autres Viennent Attaquer le coffre adverse Enfin bref les gars J'espère que cette vidéo Vous aura plu Encore une fois N'hésitez pas à liker Et à vous abonner C'était mon S Gaming Ciao ciao